Retour vers le futur, là c'est un autre film d'il y a 35 ans, ça fait partie de ces sagas, de ces films 1, 2, 3 qui sont devenus des noms communs. Vous vous rendez compte, 35 ans donc est toujours aussi populaire. Qu'on ait vécu le Walkman ou qu'on ait 20 ans aujourd'hui et qu'on découvre le Walkman à l'heure des portables et des earphones, ça marche, c'est un petit miracle de fantaisie. Et pourtant, le succès planétaire de Retour vers le futur revient sacrément de loin. Un documentaire extra proposé depuis quelques jours sur Arte et donc sur la plateforme Arte TV raconte ça avec tous les témoignages et les docs d'époque. A commencer par les deux Bob, Bob Zemeckis et Bob Gale, le scénariste, celui qui a eu le premier l'idée en fouillant dans la cave de ses parents. J'ai découvert que mon père était délégué de classe en terminale. Ça m'a rappelé que le délégué de ma classe était un rabat-joua coincé que j'évitais à tout prix. Alors je me suis demandé, si mon père était ce genre de mec, si j'avais été au lycée avec mon père, est-ce que j'aurais été pote avec lui ? À mon retour en Californie, j'ai parlé de l'idée à Bob Zemeckis. Il a adoré et il a dit, et si ta mère était dans le même lycée et que tout ce qu'elle t'a raconté sur son passé n'était que des mensonges ? Bob Gale convint donc facilement Bob Zemeckis, mais les deux Bob vont se voir opposer un refus net et précis de tous les studios, plus de 40 niettes. Ils vont donc voir Spielberg, pour qui ils avaient écrit tous les deux, 1941, un des seuls bits de Spielberg. Mais bon film. Mais bon film, d'accord, mais il n'a pas marché. Et Spielberg croit à fond à cette histoire de 1985, avec retour en 55, et il vend l'affaire à Universal. Aucun des trois ne va le regretter. Début du tournage, on vire le premier acteur, oublions son nom, pas assez drôle. Et voilà Mickaël J. Fox et sa bouille d'adolescent débarquant sur le projet, qu'il va tourner quasi de nuit, car à ce moment-là, il tourne déjà de jour. Je crois que vous avez beaucoup de films, Nicolas. Mais comment vous le savez, c'est fou, ça me fait tellement plaisir qu'on parle de Retour vers le futur. C'est ma première émotion au cinéma. Et bien voilà. Dans une salle des fêtes, je suis en CM2. Je me souviens de la fille qui était à côté de moi, elle s'appelle Jennifer Guitart. Si elle tombe sur cette émission, c'est fabuleux. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et bien vous verrez tout dans ce document signé Olivier Bonnard et Nathalie Amsalem, y compris le témoignage de Hugh et Lewis dont on entend la musique, The Power of Love, qui rythmait sans arrêt cette série. Et puis le symbole du succès absolu planétaire de la série, c'est bien sûr l'histoire avec Ronald Reagan. Regan a tellement adoré la blague qui le concernait qu'il a demandé aux projectionnistes de la Maison Blanche de rembobiner le film pour pouvoir la revoir. Le film est un tel succès que Reagan le cite dans son discours annuel sur l'état de l'Union devant le Congrès. Et aujourd'hui, je veux parler directement à l'américaine de la plus jeune génération. Il n'y a jamais été un temps plus excitant pour être vivant. Comme ils disaient dans le film, « Back to the future », « Où nous allons, nous n'avons pas de route. » C'est du teasing, ça. Sur Arte TV, il faut aller voir ce document, il est extra. Alors, on va voir ce document, il faut aller voir ce document, il est extra.